Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frostpunk, où on continue de gérer notre merdier de la chute de nid d'hiver, très très clairement, il n'y a pas beaucoup d'autres mots. Donc on était un peu dans le mal partout, au niveau de la bouffe, au niveau des maisons, au niveau de la température, au niveau des malades, enfin c'était globalement un peu le drame. Il faut qu'on arrive toujours à monter, on a 20 heures pour réussir à monter jusqu'ici au niveau de l'espoir, il faut absolument qu'on construire notre hôte de garde, il faut absolument qu'on rende les maisons supportables, il faut absolument qu'on trouve un moyen de filer à bouffer aux gens. Donc, c'est parti, j'ai envie de dire, il est 21 heures donc il ne se passera pas grand chose de plus aujourd'hui, on va accélérer pour qu'ils finissent leur maison, et qu'ils aient des maisons chaudes. Voilà, donc visiblement il y en a une qui est vide déjà, puisque là dans ces trucs là, ça compte quand même dans les maisons, mais 39 maisons, j'ai peut-être été un petit peu présenteux là-dessus quand même, avec autant de tentes quoi, c'est un peu le drame. Donc ici on a de quoi tenir la nuit au niveau charbon mais pas beaucoup plus, après la température va augmenter ce qui est cool. Alors, nos éclaireurs sont arrivés, on pourra trouver des rations, ah, j'aurais espéré un peu mieux mais c'est pas grave. Voilà, arrivé au sommet du plateau enneigé, nous sentons-t-elle des fourmis geminant vers une carcasse gigantesque dans un paysage étranger. Nous arrêtons finalement à quelques pas du monumental Dragnaut pour l'admirer. L'un des véhicules colossaux qui nous a conduits ici nous surplombent dans le silence et le froid. Le remettre en service demanderait énormément de travail et de matériel, nous avons décidé de laisser tel quel en souvenir de notre périple. Et on a quand même gagné 29 ressources, ouais, ok, c'est clairement pas ouf. Ici on a quoi ? Un champ de neige. Et un arbre brisé. Ouais, bon, on va les envoyer à l'arbre brisé. Eux, ils vont nous ramener du charbon dans pas longtemps, ce qui est cool. Eux, il y a des ruines partout, quoi. C'est tellement le drame. J'aurais presque envie de détruire des tentes, en fait, mais j'ai l'impression qu'elles sont plus ou moins toutes pleines. Ici, elles sont pas pleines, mais 7 sur 10, c'est quand même trop. Il faudrait qu'on fasse aussi des arènes de combat. Ici, il fait beaucoup trop froid. Ici, on va construire un foyer de vapeur dans le coin, histoire de réchauffer un petit peu les maisons. 124 malades, 130 malades, putain, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ils sont autant dans le mal, quoi ? C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Mauvais soin, bah ouais, ouais, mais bon, il faut que je le fasse, moi. Il faut vous bouger les fesses si vous voulez survivre. Donc on a officiellement plus rien à bouffer, mais normalement, les tentes et tout devra nous ramener quelques trucs d'ici le matin. Pourquoi je suis retombé en vitesse 2 ? Je crois que j'avais mis vitesse 1, là. Non, c'est l'inverse. Pourquoi je suis retombé en vitesse 1 ? J'avais mis vitesse 2. Qu'est-ce qu'il se passe ? Une mère a empêché sa fille d'aller travailler et de craindre qu'elle soit blessée. Nous confirmons que c'est cette fois-ci au risque que d'autres trouvent ça injuste. Ouais, ouais, on va essayer de se débarrasser de cette loi, donc on va augmenter l'espoir. Allez, il faut aller bosser, par contre, les gens, là. Donc ici, déjà, on va remonter un peu le niveau de température, voilà. Ça permettra qu'ils tombent un petit peu moins malades. Ok, alors, ça tombe bien parce que c'est un peu la merde, là. Il faut aller ramasser du charbon. Alors, ici, ils ont froid. Pourquoi vous avez froid ? Ah, mais c'est peut-être parce que le truc est en train de s'activer. Ouais, le truc vient de démarrer, donc... Le fouet de chaleur vient de démarrer, il va lui falloir un petit peu de temps. Cette scierie, il y a des gens qui bossent dedans. Parfait. Ok, donc là, niveau maladie, c'est vraiment pas possible, par contre. Là, il faudrait qu'on envoie des gens s'occuper de ça, mais il va nous falloir de la nourriture, absolument. Il faut qu'on fasse des tentes... Des tentes de chasse, là. Il n'y a pas le choix. Ok, donc on a des ruines métalliques qui sont terminées ici, parfait. Au niveau nourriture, il nous faut... Une cantine, non. Une cabane de chasseurs supplémentaires. On va continuer dans le thème par là, j'ai envie de dire. Parce qu'on a des gens qui glandent, d'autant s'en occuper. Les maisons supportables, on va en chier. Et ça, bah du coup... Non, il faut qu'on fasse des tours de garde. Ouais, non, le prochain truc qu'il faut que je fasse, c'est des tours de garde. Avec un peu de bol, ça va permettre de faire monter l'espoir assez haut. On va peut-être se prendre une grosse fessée. Ça reste tout à fait possible. On va en faire une là. Et dès qu'on a assez de bois... Hop là ! On a un cours de plein de trucs, c'est pas grave, c'est même plutôt bon signe. On va en faire une là, c'est central, c'est pas mal. Donc le jeu nous préviendra quand les postes de collecte n'auront plus rien à collecter. Donc pour l'instant, on va continuer de collecter. Ok, on a réussi à terminer notre recherche, c'est parfait. Pour l'instant, on va par contre devoir arrêter. Parce qu'il faut qu'on utilise nos ressources pour faire des trucs un petit peu plus utiles. Et notamment des dortoirs. Donc ici, on avait plutôt pas mal joué l'amélioration. Oh mais il y a des temps de porte, ou porte-elle, c'est vraiment ouf. On va améliorer ça. Les gens ont faim, bah ouais, ouais, les gens ont faim. Mais il y a de quoi manger un peu. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Petit survivant, nous avons réussi à sortir l'encens de l'écombre. L'enfant est le seul survivant de sa famille. Il est gravement brûlé, va mourir. Ce ne sont pas des soins rapidement. Mais nous ne pouvons pas lui fournir pour le moment. Et merde, un enfant gravement malade. Fuck. Et ça, c'est la loose. C'est la loose, c'est la loose. Il faut absolument que notre prochaine loi, ce soit pour gérer les malades. Parce que là, on ne peut vraiment pas rester comme ça. Oui, ici. Il faut que des gens bossent. Parfait. Il y a 96 personnes qu'on faim et on n'a que 60 rations. Donc forcément, ça ne marche pas. Remarquez que si j'ai construit cette maison-là, il n'y a personne qui est dehors. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement des trucs qui doivent être plus ou moins vides. Pourquoi toutes ces tentes ? C'est ouf. Ah non, ça c'est plein partout. Alors, on a plein de bois. Il faut qu'on fasse des postes médicaux. On n'a pas vraiment le choix. De préférence dans les portées des trucs. Donc on va en faire un là. Et je n'ai pas assez pour un autre. Donc on va faire une cabane de chasseur à la place. La tournée ne change strictement rien. On va aller au plus loin qu'on peut. On n'a plus de bois. Ce n'est pas très très grave. On va en avoir assez vite. Voilà. Il faut trois de bois pour ça. D'ailleurs, on va plutôt s'occuper de faire d'abord la rue pour le poste médical. Voilà. Donc l'acier, on est bien. Au niveau de la bouffe, on est dans le mal. On va espérer que ce gamin ne va pas crever d'ici qu'on ait terminé. Parce qu'on doit terminer. Ok, on a réussi à construire les tours de garde. L'espoir augmente, mais vraiment de que dalle. Putain, c'est le drame quoi. Il nous faudra une autre tour de garde dans le coin là. Dès qu'on a 15 de bois, on va en lancer une. Ce qui n'arrivera pas si on est en pause. Ah, ici il se passe. Il y a un message. J'entends du petit bruit. C'est par là. Capitaine, un enfant a grappé sur le générateur, a glissé et tombé heureusement au moment de la mise de quartier qui est en patrouille à proximité, a pu l'attraper à temps. Il a ensuite escorté l'enfant chez sa mère et a eu une bonne discussion avec eux. Cool. Des petits évents comme ça, ça fait toujours plaisir. Les éclaireurs ont atteint arbre brisé. Parfait. Alors d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une tour de garde ici. C'est vraiment super mal rangé, mais pour l'instant on ne peut juste pas se permettre de faire autrement. Hop. Et on va aller voir ce qu'il leur arrive à eux. Alors, un point perceptu dans l'étendue, nous pouvons l'utiliser comme point de repère pour continuer à explorer. Et on a découvert un dernier camp. Oui ok, ça c'est le journal. On a trouvé un dernier camp ici. Aucun signe de vie, il y aura peut-être des ressources. On va y aller quand même, c'est pas très loin. Après on passera par le champ de neige et on rentrera en univers. De toute façon on sera peut-être mort d'ici là. Ouais, je connaissais pas le scénario, mais le mettre en difficile était peut-être un petit peu présenteux. Ici, pourquoi je détruisais ça déjà ? Ah oui, pour mettre un deuxième poste de collecte je crois. Ouais bah non, on va arrêter, ça sert à rien. Au niveau charbon, il nous reste 16h. Ouais, ce qui nous amène à demain, donc ça va. C'est suffisant. On a 6 personnes gravement malades. Il faut absolument qu'on prenne une loi pour s'occuper d'eux. Ici, il faut qu'on envoie des gens chassés. Go les gars ! Oh là là, c'est tendu. Il ne reste plus que 2h pour ça. S'il pouvait terminer ça là. Il faut qu'on en fasse une autre, une tour de garde, pour faire un peu d'espoir. Dans le coin là, ça serait pas mal. Plutôt par là, ça serait beaucoup plus intéressant. Ça serait beaucoup plus intéressant par là. Tellement pas vite à construire aussi. Ici, des malades. On n'a plus d'ingés. Bah vu que vous foutez rien là, les gars. Vous allez plutôt soigner des gens. Parce que, bah voilà, c'est un peu le drame. Ici. En avant. Un petit peu d'espoir. Oh, c'est tendu. C'est tendu des familles. Surtout que ce truc là va probablement faire qu'ils vont gueuler. Également. On n'a pas pu rendre les maisons supportables à temps. J'aurais dû les envoyer chier avec leurs maisons, quoi. Hop, hop. Voilà. 54, 53. C'est chaud. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je n'ai jamais eu réussi. Enfin, ça ne m'est jamais arrivé jusqu'ici de ne pas remplir un objectif comme ça. Hop là. On envoie des gens ici. On envoie des gens ici. Visiblement, ça n'a pas suffi. A passer. Donc voilà, on ne peut pas rien faire d'autre. Votre heure est venue. Ah, bah c'est le drame. Donc on se fait exiler. Quel vénard, il va mourir. On n'a rien de temps. Qu'est-ce que ça change ? Nous sommes condamnés de toute façon. Nous ne nous reverrons plus jamais et c'est tant mieux. Le bannier ne nous sauvera pas, mais ça soulage. Ok, bah du coup, du coup, voilà. On a été destitué. C'est le drame. C'est le drame, mais on va du coup, bah, retenter en... Avec un niveau de difficulté peut-être un peu moins élevé. Parce que j'avoue que je me suis un peu fait surprendre là par le truc. Allez, c'est reparti. On ne va pas se laisser abattre. Et cette fois, vu que je vois un peu mieux... Comment fonctionne ce scénario ? Bah, on va... Je veux pas en espoir. Ça devrait passer. En sachant que... Ouais, il est vraiment fait pour se mettre dans la merde. Autant les autres jusqu'ici... Bon, je vous passe la signe. Autant les autres jusqu'ici, ça l'avait fait. Autant celui-là, j'avoue qu'il m'a bien pris par surprise, quoi. Mais on va pouvoir faire mieux. On va désactiver déjà tous les trucs qui servent à rien. La journée, etc. Enfin, la nuit. Et c'est parti pour rétablir la ville. Alors, en avant. Ici, on envoie des gens. Ici, alors déjà, on va commencer par la bouffe. On a vu que c'était un peu dramatique. Ici, on va mettre quatre gosses et un ouvrier. Poste médical, on envoie. Cabane de chasseur, on envoie. La cantine, on va la démonter. On n'a pas besoin. Le pub, on envoie. Poste de collecte, on envoie. Du charbon, on envoie. Ça, c'était quoi, ça ? La scierie. Oui, on va envoyer des gens. Ici, du charbon, c'est parti. Une scierie, oui. La recherche, bien sûr. Hop. Hop. Hop, il y avait une fosse glaciale super mal placée. On va la virer. Impossible de demolir le dernier. Ah, merde. Il faut qu'on en construise une autre. Donc, on va en construire une autre, vite fait. On avait dit par là. Ah non. Non, qu'est-ce que t'as foutu. Collier à la rue, tant qu'à faire. Ça sera plus intelligent. Ici, il y a une cabane de chasseurs. Les trucs. Hop. Ils vont bosser pendant la journée. Parce qu'ils n'ont pas besoin de bosser à d'autres moments. Ensuite, le générateur. On va l'allumer, bien sûr. Donc, il nous fallait de quoi stocker plus de charbon assez rapidement. 50-40 de bois. On va commencer par des petits postes de collecte, histoire de ramasser un petit peu toutes ces salauds cripétés. Un là et un là pour commencer. Voilà. Donc, au niveau de la bouffe, on est bien. Au niveau des malades, on n'est pas bien. On va également tout de suite prendre une loi. Ouais, on va tout de suite faire ça. On va les amputer, vu qu'on a déjà des amputés. On va, on va, bah c'est pas grave, on va faire avec, tout simplement. Allez, c'est parti. Ça va monter en température doucement. Niveau de portée, 3. Ouais, on va consommer un peu de charbon. On va se mettre en portée 2, ça devrait suffire. Largement, je pense. Allez, cette fois, ça va mieux se passer. On va essayer d'utiliser tout ce qu'on a de bois pour améliorer très vite aussi les dortoirs. Allez, j'en retaffe. On a plein qui foutent rien, donc... Autant qu'ils s'y mettent. Donc les ingés, pour l'instant, on n'a pas de recherche. On va partir sur la portée des foyers, je pense, comme la première fois. Est-ce qu'on pourrait prendre des trucs en plus pour la bouffe ? Tactique de chasse. Ouais, ça va. Ouais, non, non, il nous faut ça. Il nous faut ça en urgence. Il nous faut des postes médicales plus efficaces. Parce que si on a besoin d'en construire moins, eh bien, fatalement, on utilisera beaucoup moins de bois. Tout simplement. Je me disais, par contre, il faut me ramener des trucs. Mais oui, en fait, il ne ramène pas de bois, puisqu'il ne bosse pas encore. Tout simplement. Pourquoi tu t'es rouvrir tout seul, toi ? Je ne sais pas. Mais tu vas aller te faire voir, parce qu'il faut 20 de bois pour lancer la recherche. Donc, du coup, on va attendre d'avoir 20 de bois. Merci. Alors... Ici, il faut y aller. Ici, ce n'est pas construit encore. Allez, 20 de bois. On est presque. Voilà, on est à 20 de bois. On va prendre les centres médicaux améliorés. Cabane de chasseurs cramées et tout partout. C'est un peu le drame. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sécuriser les soins. Et après, on va s'occuper de sécuriser... La bouffe, si on peut. Pourquoi vous êtes en attente, vous ? Ah, c'est plein. Merde, oui, il n'y a plus de... Ils ne peuvent pas le livrer, parce que c'est plein. On va passer au niveau 2. Ça limitera un peu les gens malades, et puis ça consommera. Vu que pour une fois, on en a largement trop. Allez, ici. Au taf, les gars. Il nous faut également... Il faut combien de bois ? 42 bois pour ça ? On va... On va d'abord faire les ressources. Il y a tellement de trucs à faire. On va utiliser 42 bois pour faire ça. Alors, on va le mettre où ? Derrière la fosse glaciale. Enfin... On n'a plus de bois. Du coup, cette fosse glaciale-là est faite, donc on peut raser l'autre. Elle était où ? Le bâtiment à la con, là. Avec une tronche à la con. C'était dans le coin, non ? Ouais, voilà, c'est ça. Allez, hop. Celle-là, on va la dégager. Et on va s'occuper de celle-là, plutôt. Ici, une petite route en speed. Il nous faudrait également... Ça coûte que du fer. Et on a plein du fer. Donc il nous faudrait un truc de... Pour se chauffer dans le coin, là. Ouais, la nourriture. Non, il faut qu'on fasse nos éclaireurs. Il faut qu'on envoie nos éclaireurs dès le jour 1, si on peut. Parce qu'eux, ils vont commencer à crever aussi, hein. Donc c'est toujours un peu chiant, les gens qui meurent. Allez, terminez-moi ce bâtiment. C'est gentil. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Faire le moins de mal. Un docteur souhaite parler avec vous des traitements radicaux. Je t'ai cherché rien de terrain dès la première guerre des Bowers et j'ai travaillé avec la Rolex pour réduire le nombre d'amputations dans les optos de l'armée. Je pense pouvoir concevoir une méthode pour réduire le nombre d'amputations liés aux traitements radicaux. Ouais, ouais, vas-y, ouais. Carrément, mec. Avec grand plaisir, même. Ok, et ici, on stocke du charbon. Comme ça, nos mecs vont pouvoir se faire plaise, nous mettre du stock. C'est parti. Alors, on a plein de bois. On va donc envoyer une équipe d'éclaireurs s'occuper du dreadnought, comme la dernière fois. Ensuite, des postes médicaux, c'est la priorité. Deux postes médicaux, là. Alors, ouais, ici, on va faire du poste de collecte à l'arrière. Cette fois, on va garder la zone chaude, là, pour... Pour du poste médical, je pense qu'on peut en foutre deux. Un là, et un un peu plus derrière. Putain, c'est tellement mal conçu, quoi. C'est tellement mal conçu, mais on peut pas se permettre de tout raser, de tout refaire. Ça, ça serait encore pire, quoi. Les arènes de combat, ça serait bien, également, qu'on en ait un peu... Un peu plus. Mais, ça gère le même contentement, et la priorité, c'est l'espoir. C'est combien un poste médical ? 25. On peut mettre 5 péons dedans, quoi. Pff, putain. C'est absolument pas rentable. Mais tant pis. Si on arrive déjà à en sauver 10, on va en sauver 10. Oh, ça rentre pas. Putain, vous êtes tout ça de sérieux. Ouais, bah, du coup, non. Il faut faire quelque chose. Comment on vire les routes, déjà ? On démantelait une rue. On va virer cette rue qui ne sert vraiment à rien. Et on va poser un poste médical à la place. Voilà. Je pourrais virer la rue qui est derrière, mais ça ne m'apporterait rien. Par contre, ces rues-là, il y a peut-être moyen de faire mieux. C'est vrai que je n'ai pas du tout regardé ce point-là. Ça, ça dégage. Cette rue-là, c'est pareil, il est super mal conçue. Ça dégage. Ce petit pitonio de rue, là, il dégage. On pourra peut-être gazer un truc dans le trou, là. Ce sera mieux que rien. Alors, des cabanes de chasseurs. C'est parti. Allez, donnez-moi du bois. On en a huit et cinq. Est-ce que vous foutez ? Merci. Il me faudrait un poste de collecte dans le coin pour faire le ménage. On va voir un autre, là, pour ramasser du charbon, également. Ouais, bah non, mais bossez, les gars. Je vais vous foutez. Ramassez-moi des... Amputez-moi des gens. Faites ce que vous voulez, mais démerdez-vous. Ça coûte 15, un poste de collecte. Oui, ça coûte 15. Est-ce qu'on peut en caler un dans le coin ? Ici, c'est pas ouf. Mais de toute façon, ils sont destinés à être détruits, plus ou moins. À terme. Voilà. C'est parti. Ah merde, il a pu hausser. J'ai... Qu'est-ce qu'il se passe ? Maisons froides. Euh... Bah, on va essayer d'enchauffer seulement certains. On peut pas trop se permettre de faire beaucoup plus. Pour l'instant. Donc la recherche, c'est pas une priorité, parce que... On a jusqu'à demain. Et de toute façon, on a plus du tout de bois nulle part. Puisqu'il ne bosse plus. Donc on ne fera pas non plus d'autres cabanes de chasseurs, malheureusement. Par contre, on peut accueillir des malades. Et ça, c'est bien. On a deux jours de charbon, on est à actuel des choses. C'est parfait. Là-dessus, au moins, on est plutôt serein. Allez, ça, dès que c'est fini. Il faut envoyer les gens chasser. En avant, les gars. On va passer en vitesse 2. Il se passera de toute façon pas grand-chose pour l'instant. Alors, on va avoir une nouvelle loi disponible. Je pense qu'on va reprendre la transplantation d'organes. On va voir. Parce qu'on avait pris... Transplantation d'organes. Ça permet de... De rétablir les malades plus vite. Par contre, ça ne fait rien sur l'espoir et compagnie. Ration supplémentaire pour les malades. Ouais, malheureusement, on est un peu dans le drame. Ça, ça fait diminuer le drame de faire de la soupe. Donc, c'est un peu... C'est un peu chiant. Rotation d'urgence, c'est mort. Ça va gueuler. Je n'ai pas envie de partir sur l'ordre tout de suite. Mais en même temps... Après, avec ça, on peut faire des sermons. Ce qui augmente plus l'espoir. Mais je préfère les bâtiments. Les bâtiments de l'ordre. Mais vu que ça a foiré la dernière fois, on va partir sur les lieux de prière. Hop là. C'est parti. Tant mieux, la messe me manquait. Finalement, ça fait longtemps que nous avons conçu un lieu de prière. En plus, on voit qu'il y a des restes de tours et tout. Donc visiblement, le mec d'avant avait pris l'ordre et ça n'a pas marché. Donc on va essayer de faire en sorte... Que ce soit un peu mieux. On va monter la température. Puisque visiblement, les gens sont en train de crever de froid. Ah mais oui, il n'y a pas de truc ici. Il n'y a pas de foyer de vapeur dans le coin. Vous êtes sérieux ? Excusez-moi un foyer de vapeur. Oui, voilà, je me disais, j'ai entendu le bruit d'une notification, c'est eux. Vous explorez le Dragnaut. Du coup, on récupère quelques ressources en plus. Peut-être parce qu'on y a été plus tôt. Et on va aller vers l'arbre brisé. J'ai mirandé, je n'avais pas vu qu'il n'y avait pas... Qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait là. Du coup, on va se taper plein de malades, bien sûr. Puisqu'ils vont crever de froid. Ouais, on voit le machin et il y a des trucs qui se coincent et tout. Ouais, non, mais passer en vitesse 2 par contre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Première amputation. Les maisons de soins ou celles sur les prothèses ? Ben oui, sauf que pour l'instant, je ne peux pas signer de loi. Nos bâtiments, les malades graves sont gardés en vie. Ouais, mais est-ce qu'on continue de les amputer ? Je ne sais pas. Le bâtiment médicaux est doublé. Et ça, les gens ne sont pas contents, ce qui est logique. Ouais, bon, de toute façon, pour l'instant, on ne peut pas signer de loi et ce n'est pas une priorité. On va se détendre. Nous exigeons beaucoup de nos concitoyens. Dans quel but ? Quelque chose de plus ? J'ai peur que nous perdions le peu qui nous reste. Ça suffit un peu la sécession, là ? Sédition, pardon. Ok, donc là, la température diminue. Donc du coup, il va y avoir des malades dehors le temps qu'on termine en speed ce truc. Puisque là, ils ne peuvent plus travailler. Allez, 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 voilà. Ça devrait aider un peu. Par contre, là, bien sûr, ça va être compliqué. On va voir si on peut tenir au niveau 2 le plus longtemps possible. Allez au taf, les gens. Faites-moi des ressources. Démerdez-vous comme vous voulez. Bon, au niveau nourriture, on n'est pas si mal pour l'instant. Ça, c'est plutôt cool. Il va falloir qu'on commence à s'occuper d'améliorer les maisons. J'aimerais bien faire encore au moins un poste médical, si possible. Qu'est-ce qu'il se passe ? Une voie sur les décombres. Ah. C'est où ? Bah merde, c'est où ? Ah oui, alors déjà ici, on a déjà bossé. Mais elle est où la voie sur les décombres ? Ah merde. C'était dans le coin, là. Mais tout à l'heure, j'avais un point d'exclamation. Ah, c'est là. Ok, c'est là. On va envoyer les ouvriers dégager ça. C'est parfait. Donc là, ils tiennent 23 heures, ce qui est un peu juste. Mais c'est pas pire. Avec tout ce qu'on a là, on pourrait faire un poste médical supplémentaire dans une zone de chaleur, tant qu'à faire. Puisqu'on a pas mal de postes médicaux dans le coin, on va le faire là. Et après, il faut qu'on se lance une recherche. En plus. Et on peut peut-être... Ouais, il n'y a pas de poste de chaleur dans le coin, donc là, on va rester en niveau 1. Il y a même des ruines collées là, quoi. Ici, il va falloir qu'on fasse un poste de collecte dans le coin. Alors, on a suffisamment, ici, de bois pour faire des recherches. On pourrait faire les chasseurs volants, on pourrait faire l'infirmerie, ce qui serait clairement intéressant vu notre contexte. Isoler les cantines, ouais, on s'en fout un peu. Isoler les bâtiments de santé. C'est pas une priorité, parce qu'on a vu qu'il y avait un moment avant qu'il soit... Ah, par contre, ça, c'est très intéressant, ça. Ah oui, on va complètement prendre ça. Collecte accélérée, ça va nous permettre de nous débarrasser des ruines beaucoup plus rapidement. Ce qui est bien sûr très intéressant. Alors, ici, est-ce qu'on a dégagé assez de places ? Oui, on peut complètement mettre un petit poste de soin dans le dos, là. En douce. Allez, ici, c'est bientôt fini. On va pouvoir soigner dix personnes de plus. Ce qui est cool. Hop là, voilà. On va avoir quarante de capacité de soin. C'est pas dégueulasse. Alors, il faut qu'on s'occupe aussi des lieux de prière et de rendre les maisons supportables. Alors, on va commencer par les maisons. Est-ce qu'il y en a qui sont en dehors de foyer ? Oui, ici. Hop. Hop. Des ingés, on les envoie là. Il nous faut un deuxième truc de recherche. Deuxième atelier. Ça rentre pas, ici. Je pense que si on... Cette ruse, j'ai l'impression qu'elle n'est pas collée à la maison. Ah, si, merde. Non. On ne pourra pas le rentrer, là, malheureusement. Et puis, alors, dégager un truc de chasse, ça me paraît une idée de merde. On va peut-être plutôt dégager une tente. En même temps, il fait chaud dans le coin. Est-ce qu'on ne peut pas rentrer un truc intéressant, là ? Genre, merde. Un tortoir, ça ne rentrera pas. Peut-être un lieu de prière. Non, merde. Je ne vais pas assez pour le construire. Putain, c'est tellement mal foutu, cette ville. C'est un truc de malade. D'autre côté, si je vire ça, je pourrais rentrer mon bâtiment. Mais je me retrouverais, pareil, avec un truc pas du tout bien placé. Donc, tant pis. On va le mettre ailleurs. Où est-ce qu'on pourrait caler un atelier ? Un endroit plutôt intéressant. Genre, là. En plus, il serait dans la portée du truc de chaleur. Allez, c'est parti. On va le mettre là. C'est pas facile. Mais on n'a pas eu les ventes, comme quoi, il faut qu'on arrive à 15%. Probablement parce qu'on a empêché des gens de mourir. Donc, du coup, l'espoir ne s'est pas cassé la gueule. Et ça n'avait pas descendu suffisamment bas pour déclencher les ventes. Ah, il se passe un truc. Capitaine, le docteur qui voulait améliorer les traitements radicaux. Et ici, il a réussi une avancée. Cette méthode peu orthodoxe, c'est un de mes collègues qui serait choqué par les expétences que j'ai dû pratiquer. Mais ça fonctionne. Nous allons pouvoir réduire de moitié le nombre d'amputations. C'est parfait, ça. Beau travail, mec. Beau travail. Il nous reste 20 heures de charbon. Il est 14 heures. Ça, c'est largement suffisant. On peut complètement se permettre de garder ça. Au niveau de la nourriture, on est bien, également. Il nous faudrait plus de postes de collecte pour faire bosser les gens et ramasser ça beaucoup plus vite. Donc, on va le faire. Ici, on va en poser un là. Ce serait pas mal d'en avoir un du côté du charbon, également. Pour ramasser un peu plus de charbon. On va en poser un là. C'est parti. Ici, il faut une rue. Pour l'instant, on n'est pas si mal. Pour l'instant, on n'est pas si mal. C'est très très agréable à voir. Les éclaireurs ont atteint l'arbre brisé. Donc, on avait vu tout à l'heure, il n'y a rien. Par contre, on va aller faire un tour au dernier camp. Donc, ici, ça se passe comment ? Non, pourquoi je ne peux pas cliquer dessus ? Ah, putain, parce qu'il y a le mât du truc devant. On extrait à deux par heure et il reste 23. 23, ok. Donc, ça fait le taf. Peut-être poser un poste de collecte. Il faudrait qu'on arrive à trouver un endroit où poser un poste de collecte pour vider le centre. On va peut-être en poser un pour commencer à avancer vers le centre. Commencer à avancer par là. Et puis, petit à petit, on avancera les postes de collecte vers le centre pour nettoyer. Ici, juste... Mettez-moi des ingés au taf. On n'a plus que 9 blessés, ça fait bien, plaise. On arrive pour l'instant à maintenir le... Le générateur bien. Allez, c'est parti. Il y a un truc là. Quelques ruines ont été dégagées. Les habitants apprécient les efforts engagés pour nettoyer la ville de ces ruines. Beaucoup restent encore à faire, bien sûr. Mais Nidhiver semble d'ordre et déjà reprendre son souffle. Parfait. On gagne un peu d'espoir, c'est nickel. Là-bas, vous allez essayer de me ramasser un peu de charbon avant que la journée se termine. Parfait. Collecte accélérée, c'est nickel. Ça, c'est très très bon. En plus, on a plein de bois. On pourrait se lancer dans une autre recherche. Amélioration du dépôt de ressources. Ouais, pour l'instant, on n'a pas besoin plus que ça. Isoler les postes de collecte, c'est pareil. La température va remonter, donc c'est pas une priorité. Les infirmeries seraient quand même très intéressantes. En plus, on pourrait traiter les malades et on sait qu'on va avoir un enfant gravement malade qui va apparaître. Après, la portée des foyers. Il reste un must-have. L'efficacité du générateur aussi. À ce niveau-là. Deuxième équipe d'éclaireurs. Ah non, on va faire une deuxième équipe d'éclaireurs. Ça coûte pas très cher en bois et c'est extrêmement rentable. Alors ça y est, ils vont arrêter de bosser, donc on va les faire travailler à rénover la ville. Voilà. C'est parti les gars, bougez-vous. Donc il nous reste 18 heures de charbon, c'est largement assez pour tenir la nuit et attendre nos potes qui vont ramener du stock. Ok, donc on a 6 maisons qu'on doit chauffer. On va toujours construire les lieux de prière, mais c'est un peu moins prioritaire, on va dire. Surtout que ça coûte un peu une blinde, ces trucs. Euh, ouais, ici, bah, vous allez bosser, même si ce sera demain. Au niveau de la nourriture, on est bien. Non, là on voit la différence de niveau de difficulté, hein. Il bouffe vachement plus quand le niveau de difficulté est plus élevé. C'est assez dingue. On va passer en vitesse 2, puisqu'il ne va rien se passer de fifou d'ici demain. Ok, donc on n'a plus que 2 malades. Un malade. Ça c'est très très bien. Ok, ça ne se passe pas si mal. Il faut encore qu'on ramasse un peu de trucs. Ah, il y a des gens qui tombent malades la nuit, bien sûr, toujours. Il fait froid. Mais au moins le mécontentement est bien tombé, quoi. Maintenant ce qui serait intéressant, c'est de construire une arène de combat dans le coin. Ça coûte combien ? 15 de bois seulement, une arène de combat. Ça serait intéressant d'avoir une arène de combat par là, là. Pour toutes les maisons qui sont dans le coin. Oula ! Ah oui, alors là par contre, c'est parti en sucette, là. Je ne peux pas me permettre de monter encore le niveau de température. Qu'est-ce que ça donne, là ? Ouais, il y a des maisons où ça caille. Il y a des maisons où ça caille grave. Alors, eux, ils ont atteint le dernier camp. Des tentes, des caisses-vites, des traîneaux et de nombreux corps gelés. Devinons le cœur serré d'où viennent ces malheureux. Nous attendions à ce que des gens arrivent à Nuit d'hiver à bord du troisième Dreadnought. Ils semblent avoir été frappés par un coup du sort. Nous devrions chercher leurs autres compagnons et pas seulement parce qu'ils transportaient des noyaux de vapeur. Ok, on a trouvé plein de trucs. Et on a trouvé une épave imposante. Mais pour l'instant, on va rentrer... ... avec nos recherches, nos découvertes. Bordel, ouais, cette nuit a été difficile. Effectivement, peut-être que la... ... la portée des foyers va être une priorité après. Parce que, mine de rien, ils caillent dans leur baraque, les mecs. J'aurais dû upgrader les maisons qui étaient un peu trop éloignées. J'avais pas fait attention à ça. Levez-vous, émissaire. Une nouvelle journée de lutte stérile nous attend. Un labeur interminable. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour nos enfants ? Bah sinon, vous pouvez crever aussi. Hein, ça marche. C'est ouf, ça. Je suis jamais content. Bon, après, nos postes de soins sont bien efficaces. On est déjà redescendu à 32. Ça, c'est très très cool. Alors, on va repasser en vitesse 1. On va faire une petite arène de combat, du coup. Dans le coin, là. Et du coup, on va améliorer les maisons qui sont un peu loin. Là. On va faire ça tout au long de la journée, pour occuper un peu les gens qui foutent rien. Peut-être que des postes de collecte en plus seraient intéressants également. Genre un dans le coin, là. Ressources. Un petit poste de collecte. Est-ce qu'il rentrerait dans le trou ? Non, il rentre absolument pas, malheureusement. Ici, on fait deux bâtiments. Ça fait un peu chier, quoi. On ramasse un peu de charbon aussi, ici. On se met là. Quoi que non, non. C'est en verre, mais je pense qu'on le ramasse pas. Ouais, c'est chiant. Mieux vaudra attendre que le poste de collecte qu'on a mis dans le coin, il nettoie un peu, peut-être. Cette zone-là va être relou. Très clairement, cette zone-là va être très très relou. On a également dans ce coin-là, où on peut nettoyer. Tiens, là, il y en a un bien central. En plus, ça aidera à nettoyer cette zone-là. Ça sera pas un mal. Alors, on va regarder un peu la température. Ah, on peut pas regarder la température en même temps qu'on construit. Très très bien. On va regarder la température. On va chercher des maisons froides. Et on va essayer de les améliorer. Voilà, genre ici et là. Alors, on peut faire une loi. On va partir du coup sur la transplantation d'organes. Parce que pour l'instant, on a besoin de soigner plus vite. Et pour le reste, ça va encore. Mais tu te feras découper si t'es mort, t'inquiète pas. Trouver une utilité aux inutiles qui pourraient s'opposer à ça. Je suis bien d'accord. On va également... ...augmenter un petit peu notre rapport en bouffe. Alors ici, on doit pouvoir en caler une. Voilà. Et avec le bois qui reste, on a moyen de faire un dortoir supplémentaire. Alors, est-ce qu'on a des maisons qui sont froides ? Ouais, ici, carrément. Ici, on a carrément des endroits où ça caille même à mort. Donc là, on va plutôt faire un foyer de vapeur. Ici, ça permettra de couvrir cette zone. Et on va s'occuper des maisons. Voilà. Dans le coin, là. Toi, t'es tous le cahier. Allez, c'est parti. Oui, parce que mine de rien, le temps passe, hein, pour cette quête. Il ne s'agirait pas de se faire défoncer pour ça. Un citoyen est tombé gravement malade. Eh bien, écoute, il va être immédiatement amputé, j'ai envie de dire. Alors, le problème, en fait... Alors, ici, en construisant ce truc-là, ça devrait, je pense, bien aider. Dès qu'il sera fait. Malheureusement, les dortoirs dans les zones frais, ça reste frais, quoi. C'est pas mieux. Donc, on va changer de technique et on va poser des foyers de vapeur dans le coin. Voilà, pour aider un peu. Parce que les tentes sont supportables, hein, mine de rien, quand elles sont dans un foyer de vapeur. Là, on devrait rendre supportable tout un tas de trucs. Ça, c'est des ruines. Ça, c'est des dortoirs. Ici, on a des tentes également. Ça, c'est des ruines en bois. Ouais, il va falloir qu'on s'occupe de ça. Mais on s'occupe de ça lors du prochain épisode, parce que, bah, du coup, c'est déjà terminé. J'espère que cet épisode... Ah, merde, il y a un évente, là. On va juste le faire vite fait. Ok, je suis une ange dure, c'est pas grave. On va s'arrêter là, du coup, pour cet épisode. Bon, bah, voilà, un petit redémarrage de partie. On va voir si on arrive à tenir. J'espère que ça se passera mieux. N'hésitez pas à me donner des conseils si vous en avez, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même pas facile, ce début de scénario. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.